bonjour à tous les orstoniens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire du bras de fer ce sera la dernière vidéo bras de fer sur la chaîne oui parce que je fais cette vidéo lundi et demain sort tout simplement l'extension tout le monde va pouvoir jouer avec finalement les nouvelles cartes de the great dark beyond et surtout on ne sera plus obligé de payer pour pouvoir jouer enfin de payer le bras de fer même si c'est rentable franchement on fait deux trois victoires c'est déjà rentable je trouve et puis c'est très intéressant mais voilà on est un peu limité par les cartes et puis tous les joueurs ne peuvent pas participer et surtout et c'est ça moi qui va m'intéresser dans la sortie de l'extension donc c'est mardi à 18h 18h 19h c'est quels sont les decks numéro un légende bah oui j'attends ça forcément sur les trois serveurs asie pacifique europe et d'ailleurs le serveur chinois je crois qu'il est ouvert maintenant donc ça fait quatre serveurs amérique asie pacifique serveurs chinois et serveurs européens et voilà je vais regarder sur hs replay je vais essayer de chercher sur les internet finalement les listes en tout cas quand l'extension sortira les listes qui performent en top 1 légende en top 10 légende et évidemment j'essaierai de vous les proposer de la meilleure façon qu'ils soient le deck d'aujourd'hui c'est un deck qui a fait six victoires en bras de fer j'avais envie pour finir finalement les vidéos bras de fer de partir sur un truc bien punchy bien bourrin et puis c'est un peu un retour finalement un vrai retour du prêtre à gros alors prêtres à gros ça fait pas mal de temps que c'est viable mais finalement les dernières versions de prêtres à gros n'étaient pas des vrais prêtres à gros c'était des prêtres surplus de soin même si l'idée c'était d'agresser mais c'était surtout de prendre le board et après d'étouffer l'adversaire là on est de fait sur une prise de bord parce que c'est un deck avec une curve une courbe de mana très basse mais c'est un deck qui a vraiment vocation à faire exploser l'adversaire très très vite donc on a plein d'excellents t1 et on en a gagné un autre d'ailleurs avec l'extension que moi je considère que c'est la meilleure carte de l'extension alors pas la masseuse évidemment mais masseuse cérébrale est une carte excellente masseuse cérébrale médecin du bord la prise du jour donc voyez plein de petits t1 et on a maintenant la soigneuse trozélé pour 1 une 3-3 en râle d'agonie certes elle va rendre 6 pv au héros ou à l'héroïne adverse mais en salve on peut la réduire au silence alors dans cette version il n'y a qu'un seul à l'orbitale je voulais vraiment vous présenter la liste elle qu'elle a gagné finalement en bras de fer mais c'est vrai que cette carte là est tellement cool moi j'avoue que j'en mettrai deux après on revient sur les limitations finalement qu'on peut avoir en fonction de ce qu'on ouvre dans dans nos boosters c'est une rare peut-être que le joueur il a ouvert 50 booster et peut-être que sur ses 50 booster il n'a eu que 7 rares en une seule fois c'est une possibilité parce que moi je trouve quand même la carte vraiment excellente bref la puissance purificatrice qui est vraiment cool parce que ça marche bien avec bas avec la masseuse avec la soigneuse entre autres puis avec ça ça fait pas grand chose enfin ça fait rien si ce n'est le plus un plus deux qui est évidemment très très intéressant le petit bourrin de travail c'est un bon t3 ça met du board ça agresse braise ardente c'est super intéressant pour trois deux dégâts à tout à tout ce qui est en face et si on a subi un dégât pendant le tour ce qui est quand même assez faisable avec le deck on va rajouter un dégât supplémentaire la petite canne à pêche gorgonzor mousse ça c'est des must-haves dans les decks aggro finalement avec des curves très basses l'oracle ce deck a gagné l'oracle qui est super cool avec les sorts pas cher piocher de cartes derrière on a en plus les dégâts des sorts donc sur un t4 par exemple oracle acupuncture c'est évidemment très très intéressant le petit volgin forcément pour aller vers le côté chasseur habitué du sauna voilà il va être 5-5 provoque mais il va coûter parfois deux trois manas donc forcément ça fait un ton et le auxiliax qui va être plus un plus un et qui va coûter un de moins pour chaque serviteur allié que vous avez donc voilà un deck très punchy il ya un monde où on fait vraiment pas mal de game il ya même un monde alors faudrait vraiment un monde de chance avec beaucoup de chance et de réussite mais il ya un monde où on fait 6-0 en fait et la vidéo c'est tout le bras de fer et la vidéo dure moins d'une heure c'est possible avec un deck comme ça j'avoue que j'ai pas pensé au début je me suis dit à ce deck là je sais pas il me parle j'ai envie de le présenter mais en fait aussi bien on va faire 0-3 mais ça n'empêche pas enfin ça n'empêche que le deck a gagné en bras de fer après il ya des qui jouent mais bon je pense que je suis pas le pire des joueurs du monde alors je vais garder la prise du jour parce que c'est un t1 est ce que je garde le bourrin de travail qui est quand même une excellente carte surtout contre guerrier je vais garder le bourrin de travail parce que contre guerrier c'est cool d'avoir une carte avec de la résilience avec avec un ral d'agonie finalement mais je pense que guerrier n'est clairement pas le meilleur matchup ok il ya un monde où on fait ça et ça au prochain tour ça peut être pas mal on enlève la salve on met un petit board et on tape et on tape et on tape je pense que ça va être ça ok on tape là la ruée on value trade ici et on rentre les trois dans la tête bah c'est pas mal six soirs on a le bourrin de travail en alors j'allais dire en haut de coeur mais franchement c'est le cas c'est le c'est le haut de notre coeur 3 mana il n'y a pas plus un ok rosé c'est chiant il joue une version j'ai l'impression vraiment anti aggro donc là on est très mal tombé mais on va quand même jouer au jeu mais ouais le matchup on est bien contre tout avec ce deck sauf contre guerrier sauf peut-être contre dk blood mais dk 2 blood 1 vert là où j'ai vu qu'il y avait des versions qui jouaient 2 vert 1 rouge contre celle ci on est pas mal ok c'est un peu chiantos mais ça va être ça j'ai un sacré board vous imaginez je joue contre un truc un poil mou c'est à dire tout le reste de la méta ou même un aggro en fait même contre un aggro on est trop bien parce que nos cartes du début elles ont beaucoup d'endurance et donc elles font des bons value trade mais là j'avoue que c'est c'est quand même galère là c'est vraiment galère là tiens monde on fait ça on fait un trade comme ça comme ça on met les petits loups on booste les petits loups en vrai j'aime bien le play en vrai j'aime bien le play franchement c'est hyper peur là s'il a pas baston il a perdu le problème c'est qu'il va faire baston je vais être au bout de ma vie bah non parce que je suis prêt je suis prêt à la prendre cette baston moi je suis déjà à la gamme d'après il en a qu'une dans le deck normalement et il l'a pas forcément mais ah là 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 c'est un truc de fou s'il a pas baston il a perdu ici ah et je lui mets des dégâts n'empêche est-ce que je fais le trade là je peux me permettre de faire le trade vu que j'ai le heal derrière ah là là c'est un truc de fou c'est un truc de barjo ah c'est vraiment le j'ai pas envie de dire que c'est le matchup polarisé parce que on est vraiment pas si mal mais il fallait la baston au bon moment ok là on accepte de perdre ok on commence par 0-1 mais c'est pas grave on sait que c'est des decks de volume et on sait que c'est des decks de session c'est à dire qu'on peut vite enchaîner 2-3-0 en 10-15 minutes c'est ce qu'on pourrait appeler des decks toilettes mais oui c'est des decks toilettes enfin c'est un deck toilette deck toilette c'est pas un deck qu'on jette aux toilettes deck toilette c'est un deck qui est rapide dans les victoires, dans les défaites et c'est surtout un deck qui va vous permettre de monter votre classement, de passer légende en jouant que aux toilettes dans le tram, dans le métro, dans le bus vous avez 4 minutes devant vous vous pouvez lancer une game et ça c'est quand même assez intéressant parce que Hearthstone c'est aussi un jeu mobile c'est pas juste un jeu, on se met devant notre écran on allume le tracker et on fait des games de 30 minutes donc il y a aussi des games qui sont très rapides dans les victoires, dans les défaites vous voyez là typiquement je pense que j'étais devant vraiment parce que s'il n'a pas la baston et la probabilité c'est quand même plutôt il ne l'a pas plutôt qu'il l'a je vais faire ça ouais là s'il n'a pas la baston en fait j'ai perdu T5 mais j'aurais gagné T5 bon on va faire le trade et si jamais il fait le pouvoir je crois qu'on développe l'arme on pièce arme ok bizarre ah non c'est pour les il veut commencer à jouer ses écoles de magie ok ça c'est intéressant je me demande s'il n'y a pas un play plutôt comme ça ça, pièce, ça comme ça on commence déjà à profiter du boost vous voyez sur un T2 on a une 4x4 une belle 2x3 et ça scale surtout là sur un T3 c'est pas forcément évident d'aller chercher ça la question c'est est-ce que c'est un 3 couleurs est-ce que c'est un rouge vert ok je pense que je vais Kana pêche maintenant j'ai l'impression qu'il a essayé de setup un truc je pense que je fais Kana pêche parce que j'en ai plein ça met un gros board ça met vraiment un gros board en fait c'est le rosé et la baston qui nous tue s'il n'a pas le rosé il se fait totalement overwhelm en fait la game d'avant et bon s'il n'a pas baston j'ai 20 dégâts on board ok ça ça me va et juste pouvoir là dedans donc oui il se fait quand même un peu saucer en attendant c'est ce qu'on veut on a les 4 dégâts à distance voire plus j'attends parce que si je révélais une autre soigneuse j'aurais lâché l'acupuncture je pense que j'ai juste envie de pro ouais mais j'ai peur des vous voyez peut-être il y a un play où juste on heal ça et on va tout tête ouais non je pense qu'il faut mettre du board quitte à se faire écraser par une Aoe en fait il faut lui dire si t'as pas d'Aoe ici si c'est juste de la ouais bon il va trop si c'est juste du compte gouttes t'as perdu je pense que c'est important ce genre de play mais là il a l'Aoe bon tant pis je vais faire arm derrière je vais remettre du board ah non il l'a pas non il ne l'a pas je pensais la petite ficelle quand je parlais d'Aoe ok vous voyez on a bien fait avec ça on a pas les ah si j'ai les tal là ah non non j'ai 4 ah si ah non bah en vrai c'est quand même le play non comme ça je lui mets les 4 je fais juste un play comme ça j'ai j'ai le ral d'agonie s'il rase le board et j'ai les tal avec ça et ça aïe ok une game round m'ont bien mené la curve était trop violente mon T3 là avec le T1 le c'est ça le T1 plus la créa le truc il était 4-4 j'avais la 2-3 il n'y a que des Aoe de toute façon pour battre ce deck parce que souvent voilà sur le tour 4 sur le tour 5 on va déjà avoir 4 grosses créatures 4 belles créas on va dire grosses bah des 5-5 mais des 3-3 des choses comme ça et c'est à ce moment là où il a un timing pour Aoe et finalement lui il a pas forcément de timing parce que parfois il va avoir son même en double rouge son 1 dégât à chaque fois il enlève les cadavres mais le problème c'est qu'il faut qu'il génère des cadavres avant quoi moi je pense qu'il y a un monde où on va au bout de ce bras de fer ce serait rigolo en vrai c'est des decks où il y a un peu plus de RNG qu'un deck contrôle classique ou un deck midrange ou un deck combo parce que le deck est quand même beaucoup basé sur la sortie et surtout même pas parce que en vrai notre sortie elle va être assez standard si on fait un bon mulligan si on est bon sur le mulligan et concentré globalement il y a quand même à part les gros malentendus mais il va y avoir une stabilité par la sortie vous voyez parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de T1 de T2 etc je fais ça non j'aime bien le souci c'est en fait on est dépendant de l'adversaire c'est à dire que si l'adversaire est là bas encore une fois je reviens là dessus là où est au bon moment compliqué j'ai oublié de vous le dire mais sur le mois de novembre il y a l'offre et le fraîche qui revient parce qu'en fait j'organise un gros tournoi battleground un tournoi mondial battleground et j'avais besoin d'un partenaire pour me mettre de la dotation et le partenaire c'est le fraîche et en même temps finalement ils m'ont dit tu peux reproposer l'offre durant le attendez ah c'est un peu chiantos je pense c'est ça mais malheureusement lui va là mais je pense que lui va là bon c'est le jeu et donc oui il y a l'offre et le fraîche qui revient pour novembre alors vous connaissez l'offre fraîche maintenant évidemment et l'offre c'est donc un repas à moins de 3 euros et vous avez 3 cadeaux en plus elle fonctionne l'offre soit pour les nouveaux clients je pense que vous n'êtes pas beaucoup de nouveaux clients sur la chaîne parce que depuis que j'en parle mais également attendez il y a peut-être un monde où je fais juste ça et ça j'aime bien c'est assez bourrin ça me parle vu que j'ai qu'une créa je pars en monocréa mais vous voyez je m'épuise vite quoi et donc pour les nouveaux clients ou alors pour ceux qui ont arrêté leur compte depuis plus d'un an donc si jamais vous êtes dans cette catégorie là hop vous avez le petit lien dans les commentaires et dans la description foncez 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 moi ça me soutient dans mon activité et vous ça vous permet vraiment de manger super bien pour 3 balles et en plus vous avez des cadeaux supplémentaires enfin voilà l'offre est vraiment très intéressante n'hésitez pas ok en fonction je lâche ça je lâche ça je veux pas trade je pense hop là ok ok ça bourre ça bourre ça bourre mais vous voyez si je dis pas de bêtises ça il y en a 2 dans le deck il y a un monde où je mettrais plutôt 2 2 un boubou divin et un seul comme ça mais voilà c'est pas ma liste j'avais pas envie de la changer ok ça me va j'ai 3 pv c'est pas forcément évident pour lui en plus il est obligé de s'écraser là dedans donc là on a toujours les 4 dégâts on grignote on a le board ça c'est intéressant est-ce que je fais ça ouais c'est d'abord ça ensuite ça est-ce que ça je le silence en fait je pourrais décider de silencer ça parce que ça lui donne plus 1 plus 2 et lui à la fin du tour il donne plus 1 plus 1 sachant que c'est un tour charnière vous voyez ouais mais non 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 parce qu'en fait je vais faire grossir des créatures qui sont déjà pas mal et je pense que c'est ce que je veux là dans ce match c'est avoir des trucs qui dépassent les 6 points de vie enfin qui ont plus de 5 life la main je suis à la poil et c'est là où c'est très frustrant comme deck pour l'adversaire alors ça peut être frustrant pour nous quand on prend la baston comme le premier match mais on le sait ça de toute façon puis il faut toujours penser aux probabilités et se dire bon il y a plus de probabilités qu'il ne l'est pas qu'il l'a mais ce qui est frustrant c'est quand on balance comme ça nos cartes on n'a plus de cartes en main et que l'adversaire il est en mode plein de cartes en main et en fait il peut gérer mais il est trop bas en PV et là il y a vraiment un côté ouais c'est frustrant et en même temps il y a ce truc de c'est la double frustration c'est la frustration de perdre en disant mais l'adversaire il a juste balancé ses cartes c'est ce qui est un peu le cas et il a gagné c'est horrible et en même temps il y a cette frustration j'ai généré plein de cartes dans la main j'ai plein de cartes mais je n'ai pas pu les jouer et ça c'est pas forcément oula ah ok attends mais il tue pas tout là bah oui c'était naze il fallait plutôt geler là je pense oui il a vraiment plein de cartes et il meurt avec plein de cartes après voilà c'est ça un jeu de cartes aussi il y a des match-up il y a des match-up plus ou moins polarisés ce match-up là je pense qu'il n'est pas polarisé mais je pense qu'il est quand même bien à notre avantage les mages un peu dranailles un peu contrôle combo finalement c'est des decks qui n'aiment pas se faire rentrer dedans donc clairement je pense qu'on est sur des match-up à 60, 65, 35 vous voyez bon à partir de 60% on commence déjà dans un truc les nouveaux polarisés on va appeler ça comme ça parce que pour moi un vrai match-up polarisé c'est 80-20 mais il y en a pratiquement plus des match-up comme ceux-là ok ça c'est pas mal quoique non je fais ça et ça il n'y a pas beaucoup de créa en face logiquement j'ai bien l'idée de booster ça comme ça c'est embêtant pour l'adversaire d'aller la chercher ça va vraiment être un gros monstre on est d'accord ça proc parce que ça fait réduit au silence donc ça enlève son effet de réduire au silence parce qu'en fait si tu le réduis au silence tu enlèves le plus un plus deux mais je pense que ça fonctionne je pense que ça fait d'abord ça et donc la salve s'enlève et ce qui fait que il n'y a pas de salve qui se met dans le dot et on le donne juste plus un plus deux bon l'idée c'est quand même de choper un autre T1 et de pouvoir faire T1 pièce puissance et je rampe des dégâts au pire je le garde en main mais voilà avoir des trucs avec un peu d'endurance au début Vol'jin ouais je peux pièce Vol'jin c'est pas extraordinaire mais au moins ça met deux créas sur le board je pense que ça va être ça on va juste c'est pas fou mais après il y avait un monde où il jouait des grosses créas et on faisait Vol'jin sur les grosses créas mais je pense que même s'il y a des grosses créas j'ai pas trop peur de ça je pense que je vais rentrer j'ai quand même des dégâts à distance et je vais lui rentrer tellement de dégâts avant ok je pense que je préfère faire ça ici quoique ça met du board j'ai juste peur de la grosse créa j'ai juste peur de lao aussi non non je crois que c'est ça ah ça me parait plus sage parce qu'il peut faire lao qui met trois dégâts à tout et qui coûte moins un et il en a dans son deck évidemment qui coûte moins un pour chaque carte qu'on a voilà le gros taunt on s'y attendait on s'y attendait ah c'est chiant d'être obligé de trade comme ça de s'écraser là dedans mais peut-être fallait garder Vol'jin j'avoue que j'ai considéré que j'allais tellement lui mettre de burst il fallait qu'il ait double taunt à la suite ce qui est pas forcément évident faut qu'il ait double double pacte de ruelle sombre mais dans ce cas là il est devant mais il a pas de double pacte oh t'es à deux hein ok c'est un peu fou ce qu'il fait lui non de là il mourait sur tellement de cartes bon là il lui refait un taunt ou alors gagner beaucoup de points de vie bon c'est un deck qui peut gagner des points de vie mais de là on gagne beaucoup et puis là il faut qu'elle en gagne beaucoup et qu'il gère mon board on va voir ah il va peut-être repasser ah non ça c'est intéressant ok ça c'est cool je me mets avec les trois dégâts il peut pas détruire mes créas il est toujours mort on board et puis voilà je pioche ah siphon c'est chiant il gagne des life après à trois mana il va juste mettre trois dégâts ici il passe à onze j'ai toujours le board je grignote je grignote n'abusez pas de ma patience ah je vais vous rapistoler je suis obligé de faire ça je suis obligé d'enlever la salve sinon gagner six lives j'ai forcément perdu donc là il faut que j'arrive à topdecker et piocher deux et je pense que c'est gagné j'ai acupuncture j'ai plein de bons draws de bons draws le néant ok ouais là si je pioche la créa qui fait piocher ça devrait être ok bah je pense que là j'ai perdu les boissons ça a été vraiment fort peut-être que je perds sur mon volgin en sachant qu'il allait y avoir pack de ruelles j'ai considéré qu'il fallait agresser et d'ailleurs j'étais dans un spot à un moment j'étais vraiment dans un spot où il était à deux n'importe quelle carte me faisait gagner donc je pense que mon ligne de play elle est correcte par rapport à ce setup là même si c'est un peu résultant utile mais je savais que on allait arriver dans un spot de top deck à un moment vu que c'est un deck anti aggro enfin c'est anti aggro mais en même temps il est bas en live souvent allez canapèche allez faut qu'on arrive à piocher deux si on commence à piocher deux on peut en trouver un autre derrière vous voyez ça peut vraiment enchaîner en fait là il est à 10 en un tour on peut lui mettre les dégâts manquants je me vois pas gagner cette game quand même on va voir ça c'est un peu chiant ok le problème c'est que ça met on va voir bon j'ai décidé d'aller la tuer quoi ok ok il est à 3 je vais peut-être gagner ce match ce serait beau mais vous voyez je vous dis ça au tour d'avant par exemple c'était gagné donc c'est vraiment la carte qui va hop déclencher parce que piocher deux cartes dans une situation où on a grignoté l'adversaire en général c'est win surtout qu'il y a quand même pas mal de burst dans le deck il reste une acupuncture par exemple ok ah peut-être qu'il peut me tuer je pensais à une carte qui pourrait me tuer non c'est pas ça ok il s'en sort bien on peut avoir les tales ici non oh non one off one off one off one off c'est ça one off c'est magnifique et on aurait pu faire égalité aussi mais on est one off ça ça va pas dans la tête et ouais c'est ça parce qu'il se heal il s'est vraiment trop healé on était à ça mais vous voyez la physionomie de la partie va quand même dans mon sens par rapport au fait de curver le le volgin et pouvoir profiter de ces deux volgins qui grattent des dégâts enfin ces deux créatures qui grattent des dégâts vous voyez parce qu'il y a un monde où il fait juste le machin on prend la 8-8 et il détruit notre 8-8 alors vous voyez et on a un setup où finalement peut-être on rente 8 mais le problème c'est que on est retardé dans notre sortie bon Ziliax ça se tente en vrai une main comme ça j'ai envie de garder Ziliax je fais T1 soigneuse pièce ou alors il y a un monde où on ne pièce pas ouais non s'il faut piécer quoi que la soigneuse on s'en fout de piécer on peut piécer sur le Ziliax c'est à dire qu'on fait un T1 T2 T3 Ziliax ah ça ça change peut-être la donne faut que on fait T1 ça T2 ça le Ziliax il va vraiment pas coûter cher si on a 3 créas sur le board il coûte 4 c'est à dire qu'on peut le curver au T3 en vrai j'aime bien l'idée je crois que je vais partir sur cette sortie là ouais j'essaierai l'autre gameplay la prochaine fois est-ce qu'on pièce soigneuse en vrai ça a du sens il va pas détruire nos créas au début non je reste sur ma ligne de play et ouais j'essaierai la prochaine fois si j'ai Vol'jin de le garder dans ce matchup pour voir la fin enfin voilà après c'est l'idée c'est de se baser sur une finalité et puis de je sais pas si c'est très clair ce que je dis peut-être pas non je pense que je balance tout parce que là de toute façon je vais trade trade là normalement il détruit pas mon board je le vois pas faire une tempête pour détruire que ça donc là je pense qu'il va peut-être jouer une créa de pioche un truc comme ça et derrière je ziliax après voilà on connait bon ça c'est bien ça m'oblige à envoyer deux cartes dedans mais faut penser au tourbillon peut-être comme ça non comme ça mais là il y a une violence il y a une vraie vraie violence vous imaginez ce tour 3 vous voyez d'où le mulligan c'est vraiment se concentrer sur le mulligan ok bon là je peux prendre baston au prochain tour donc est-ce qu'on fait ça je pense pas je pense qu'on essaye juste de trade et rentrer quoi que ah on peut juste mettre deux on peut faire ça on fait ça 4 5 en fait je fais ça là je tourne autour de tout s'il fait la tempête bah y'a que la 4 1 qui saute la baston j'ai quand même 4 créa enfin je peux pas là je je dois rester en statu quo je dois me dire s'il fait pas d'out de toute façon il s'en sort pas ici ouais bah il est mort y'a du contrôle n'empêche après les decks contrôles en général plaisent plus que les decks aggro en tout cas sur des formats comme ça sur le joueur moyen si je puis dire c'est vrai qu'en très haut niveau y'a pas trop le fait de je préfère ça ou pas les joueurs jouent les meilleurs decks si le prêtre aggro devient le meilleur deck ce sera le deck le plus joué ok prise du jour ascendant ça me plaît T1 T2 le petit anti-bet qui coule dans ce matchup je l'aurais pas gardé en main parce que l'idée c'est vraiment de d'avoir une sortie T1 T2 mais il est pas très compliqué ce deck parfois y'a des setups typiquement la game contre démoniste elle est un peu complexe parce que je fais le play qui est pas évident parce qu'on pourrait se dire c'est évident de garder Evolgin je décide de ne pas le faire mais peut-être que c'est une erreur j'ai réfléchi et j'ai considéré que non ok ouais l'idée c'est vraiment de l'obliger à faire pouvoir là-dedans enfin l'obliger en vrai c'est un bon play pour lui mais je veux ouais là sans doute ça avait pas grand chose voilà il trade là je vais faire ça et ça ah peut-être ça non ça rend plus de dégâts ça ça le plus tôt possible ok il y en a eux qui nous écrase ah ok ça me va ah non c'est créé par Scarabée bon ça a fait quand même son petit effet ça fait plaisir la pièce c'est intéressant pièce pour voir là-dedans ok ça me va ça veut dire qu'il a pas le ah canapèche au-dessus non je pense quoi que ça revient un peu même en fait en fait l'idée c'est vraiment d'arriver à enlever les T1 du deck bah pour augmenter nos probabilités de piocher la créature à 3 qui fait piocher 2 donc pour cette raison là je pense que c'est plus intéressant de faire canapèche même si le bourrin de travail est plus agressif mais là on veut vraiment épurer le deck parce qu'on a besoin de ce petit second souffle ok là il value trade c'est chiant on a les deux dégâts ici on peut taper là également on va voir ah j'ai pas envie de lui donner des PV donc je fais ça est-ce que je fais ascendant je crois là on en a plus qu'un donc faut vraiment essayer de la garder sinon on va galérer sur la salve si on pioche la créa et qu'on peut pas piocher 2 ça a pas trop de sens bon j'ai un beau petit board oh c'est fort ça c'est fort mais ça lui apprécie son tour c'est quand même intéressant pour nous ok je fais ça en mode bourrin et je lui dis prochain tour prochain tour t'es mort ou alors t'es pas mort ok ah bien joué il a joué vite en plus c'était propre bon là il nous faut la salve sinon on a perdu tout simplement canapèche ça peut être pas mal ça met du board ça grignote après il y a aussi ce grignoti qui est important là il meurt sur acupuncture parce qu'on a 3 on board donc là il faut pas qu'il ait trop de taunt non ça me bat ok ah je crois qu'il gagne là dessus ça peut être intéressant mais ouais je crois qu'il gagne dommage il me reste la 3-3 non ruée je pense qu'on va s'arrêter là j'ai l'impression ouais s'il y avait pas ça c'était bon mine de rien c'est frustrant le dragon a soupi là dessus bon c'est ce que j'expliquais par rapport à la RNG on est dépendant de ce que va faire l'adversaire vous voyez nous nos sorties elles sont toujours bonnes après soit il peut y avoir une baston il peut y avoir la petite chance de la vedette après c'est normal j'ai pas forcément envie de concede non plus ouais j'ai pas forcément envie de concede parce que en fait je peux gagner avec double acupuncture et je peux avoir la créature qui fait piocher deux acupunctures vous voyez mais vraiment elle est importante cette créature ouais ça on s'en moque un peu ça on s'en moque royal nous on est à un top deck près faudra voir quand l'extension sortira est-ce que ce deck il va être tier 1 tier 2 tier 3 je pense qu'il sera pas au dessus de tier 3 parce que c'est un deck excellent enfin il sera pas tier 4 quoi donc pour moi ce sera un top 10 top 15 meta mais sa faiblesse c'est peut-être ce manque de pioche il a gagné cette créature à 3 là vous voyez on est vraiment pas loin toutes les games on était pas loin après ça peut aussi être mon erreur c'est à dire que peut-être quand je joue en différemment au lieu de faire 3-3 peut-être que je fais 4-2 enfin vous voyez ce que je veux dire donc aggro c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a l'impression que c'est simple mais souvent il peut y avoir là par exemple j'ai décidé de jouer l'arme à 3 au dessus du bourrin et c'est vrai que le bourrin il aurait peut-être pu rentrer plus de dégâts au lieu de faire cette arme vous voyez donc j'aurais été plus agressif mais en même temps est-ce que si j'avais fait le bourrin il aurait pas fait la OE plus tôt vous voyez là je pense qu'il a essayé de gratter un peu des cartes donc ou alors il avait pas la OE et peut-être qu'au moment où je faisais 3 bourrin peut-être qu'il allait pas la chercher le bourrin aurait rentré 4 dégâts et à la fin c'est ces petits points qui manquent donc je sais pas alors moi j'ai toujours tendance à remettre en question mon gameplay à me dire ok là si j'ai perdu c'est que j'ai peut-être fait une erreur même s'il faut connaître un peu les forces et les faiblesses du deck la faiblesse c'est si l'adversaire fait une bonne sortie on peut perdre c'est le cas mais voilà donc toujours essayez de remettre en question votre gameplay mais voilà le deck a fait 6-0 en bras de fer et je pense que ça va vraiment être un deck fort de la méta après est-ce que ce sera cette version là il y a aussi des cartes qui feront instantanément gagner que je n'ai pas touché malheureusement le Gorgonzormu quand il arrive forcément avec un deck comme ça c'est win mais voilà peut-être enlever un ou deux trucs et essayer de mettre de la pioche est-ce qu'il n'y a pas moyen de rajouter un peu de pioche dans un deck comme ça parce que voilà si on n'a pas Oracle les games où on a Oracle on gagne quand l'adversaire gère et là malheureusement j'ai pas eu Oracle il a géré le board j'ai pas pu le tuer derrière mais je finis à 1 contre Demonis je le mets à 1 et ici je peux le mettre à 3 donc vous voyez c'est des petits grignots peut-être qu'il y a moyen de rentrer les petits dégâts manquants de toute façon c'est pas un deck qui va écraser l'adversaire à part s'il sort mal ou s'il a pas la carte pour répondre comme le mage c'est vraiment un deck où à la fin on va souvent finir à hop un petit top deck ou un petit dégât qui va bien mais c'est à nous de se mettre dans cette condition là d'essayer de tout optimiser vous voyez donc c'est à la fois simple parce qu'on balance nos cartes et en même temps c'est très complexe parce que c'est la moindre erreur pour le coup est fatale donc peut-être que ici j'ai fait 3 erreurs ce qui fait que j'ai fait 3 défaites mais peut-être pas vous voyez bon bref j'arrête de vous embêter avec ça voilà j'espère que cette vidéo vous a plu ah on va ouvrir vous voyez 3 victoires ça fait quand même 3 boosters c'est quand même vachement rentable je trouve et on va avoir et on aura fait tout le bras de fer en vidéo donc ça c'est aussi une bonne nouvelle et puis voilà à partir de demain comme j'expliquais je vous présenterai les decks top 1 légende donc le bras de fer étant plus facile que que faire un top légende il peut y avoir des decks qui font 6 victoires et qui sont instables typiquement ce deck là aussi bien peut-être qu'il est pas bon ce deck moi je pense pas parce que franchement il y a que des bonnes cartes et puis le deck était déjà viable avant mais il y a un monde où finalement le deck peut-être qu'il est pas fort et il a fait 6 victoires en bras de fer comme peut-être un autre deck moyen aurait fait 6 victoires et voilà donc le bras de fer c'est un peu une interrogation sur les decks voyez il y a le côté 6 victoires mais en même temps que 6 victoires voyez c'est pas non plus c'est pas comme une arène qui va à 12 etc donc voilà à prendre ou à laisser garder le en tête quand l'extension sortira en plus les decks aggro en général en début d'extension c'est assez cool ça gagne vite parce que les gens sont assez griddy sur les listes merci à tous je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde m'aîle-sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada